RAPOOK Collection Grand Classique Stéphane Zweig, le joueur d'échecs Je tirerai mon nom car il n'apporterait rien au fait que je vais rapporter. Je vous concèderai seulement que je suis autrichien. Cette nationalité qui aujourd'hui n'en est plus une depuis que mon compatriote Hitler a annexé mon pays au profit de l'Allemagne, allait en effet m'aider à être le témoin privilégié d'une formidable rencontre entre deux personnages extraordinaires. Par extraordinaire, je ne pense pas à un personnage au destin exceptionnel ou à un génie absolu défiant toutes les lois de la nature, non. Mes deux héros sont de l'espèce la plus commune, comme vous et moi. Seul le hasard, l'époque et le destin conjugué ont permis de révéler en eux un talent, une aptitude qui a fait basculer leur existence. Pour mes deux personnages, ce révélateur a été le jeu d'échecs. L'origine de ce jeu se perd dans la nuit des temps. Où commence-t-il ? Où finit-il ? Nul ne sait. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe. Et pourtant, ces combinaisons sont illimitées. Un enfant peut en apprendre les premières règles. Un ignorant s'y essayer et acquérir, dans le carré limité de l'échiquier, une maîtrise d'un genre unique. Encore plus que tout autre, le premier protagoniste de mon histoire avait reçu ce don exceptionnel. Je fis par hasard sa connaissance sur un quai de New York un soir de printemps 1939. Je m'apprêtais, avec ma femme, à embarquer sur un paquebot de ligne en direction de Buenos Aires. Un ami, Max, était venu nous dire adieu. Monsieur Sentović, une déclaration, juste avant votre départ pour l'Amérique du Sud, une petite déclaration. Monsieur Sentović, est-ce vrai que vous avez touché 10 000 dollars pour vous produire au Brésil, en Argentine et en Uruguay ? Monsieur Sentović ! Monsieur Sentović, s'il vous plaît. Juste une question. S'il vous plaît, juste une question, Sentović, s'il vous plaît. Apparemment, vous aurez une star à bord, mes chers. Regardez, c'est Mirko Sentović. Qui ça ? Sentović, le champion du monde des échecs. Ah, oui, 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 j'ai entendu parler de lui. On parle de lui comme d'un phénomène des échecs. On peut le caractériser ainsi. Il y a tout juste un an, Sentović est sorti de nulle part et devenu tout d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier. Et des champions comme Alekine, Capablanca ou Bogoliubov. Mais c'est surtout le personnage qui est intéressant. J'ai lu, j'ai lu quelque part qu'il était le fils d'un simple batelier yougoslave. Mais pourquoi semble-t-il mettre un point d'honneur à échapper aux journalistes ? Vous avez remarqué, parce que Sentović n'a jamais accordé la moindre interview. Et pourquoi ? Eh bien, vous ne le croirez peut-être pas, mais de l'avis général, le bonhomme est un parfait idiot. Le bruit court que le champion est incapable en privé d'écrire une phrase sans faire une faute d'orthographe. Est-il possible qu'un imbécile inculte puisse devenir le maître des échecs de son époque ? Il semble en être la preuve vivante. Écoutez, son histoire est absolument édifiante sur l'époque où nous vivons. À la mort de son père, à 12 ans, il a été recueilli par le curé de son village. L'excellent prêtre s'était forcé de faire répéter à ce garçon tassiturne les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. C'était un bon travailleur au champ et il gardait consciencieusement les boutons. Ce qui chagrinait pourtant le bon curé, c'était l'indifférence totale de son protégé. Il n'entreprenait rien de son propre chef et ne posait jamais de questions. Tu as raison, ma chérie. Difficile d'imaginer ce jeune berger apathique dans le costume d'un champion du monde des échecs. Et voilà, mon cher, quand la Providence s'en mêle, car notre prêtre avait une marotte. Les échecs ! Évidemment. Tous les soirs, le curé faisait ses trois parties avec le maréchal des logis. L'adolescent fixait alors en silence ses chiquiers avec des yeux qu'on croyait endormis ou indifférents. Pourtant, un soir d'hiver, le prêtre a dû s'absenter au milieu d'une partie. À son retour, son ami lui avouait que le jeune Mirko l'avait battu sans coup férir à deux reprises. Malgré leur avancée, le curé n'a pu réprimer son envie de se mesurer à s'en protéger. Mirko l'a battu tout aussi aisément. Quel âge avait-il alors ? Pas plus de quinze ans ? Le prêtre l'a alors emmené à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui, et toujours attablés dans un coin du café de la grande place. Quand le curé est entré, poussant devant lui ce berger de quinze ans aux joues rouges et aux épaules couvertes d'une peau de mouton, les habitués ont ouvert de grands yeux. Le jeune Mirko a perdu la première partie, n'ayant jamais vu pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la place. Et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l'un après l'autre. Les notables de la ville se sont alors offerts d'envoyer le phénomène un an à Vienne et d'achever de l'initier chez un maître remarquable. À dix-huit ans, Mirko devint champion de Hongrie et à vingt ans, champion du monde. En fait, je pense plutôt que personne, avant sa rencontre avec un échiquier, n'avait su exploiter la remarquable intelligence de Saint-Pierre. Intelligent ? Et si je vous disais que le phénomène n'est jamais parvenu à jouer une seule partie en aveugle. Il a en effet toujours besoin de voir devant lui, réelles et palpables, les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Ainsi, pouvez-vous imaginer un virtuose incapable de jouer sans partition ? Effectivement, c'est difficilement concevable. Dévoutant en cela que Zentowicz est fascinant. Jusqu'à son arrivée sur la scène des échecs, l'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait les types de haute intelligence les plus divers. Des philosophes, des mathématiciens, cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Et pourtant, aucun de ces hardis joueurs n'a pu résister à l'implacable et froide logique de ce personnage étranger au monde de l'esprit. Vous avez raison, Max. Fascinant. Et vous savez comment il a réussi à gérer cette nouvelle notoriété ? Eh bien, figurez-vous que depuis qu'il est devenu champion du monde, Zentowicz se croit le personnage le plus important de l'humanité. Avec un cynisme maladroit, il ne songe qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne recule devant aucune mesquinerie. Par exemple, sans se soucier des moqueries de ses concurrents, qui le savent incapables d'écrire trois phrases correctement, il a vendu sa signature à un éditeur pour une philosophie du jeu d'échec. Je conçois aisément qu'un si prompt succès ait pu griser une cervelle aussi vite. Je vous l'accorde, cher ami. Comment voulez-vous qu'un petit paysan slave, âgé de 21 ans, ne soit pas ivre de vanité ? En voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagnent en une année de travaux. Vos propos ne manquent pas d'exciter ma curiosité. Pendant le voyage, je vais observer de près ce singulier personnage et, qui sait, peut-être, engager la conversation avec lui. Eh bien, je vous souhaite bon courage, mon cher ami. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Sentović le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise. Chéri, ils nous font embarquer maintenant. Si vous réussissez à glaner une information quelconque sur notre petit paysan, n'oubliez pas votre ami Max à New York. Vous avez pu constater à quel point ce personnage me fascine. En tout cas, bonne chance, les amis. Bon voyage ! Au revoir, Max. Au revoir ! Au revoir ! Max n'était pas le seul à être intrigué. Les monomaniaques de tout poil m'ont toujours fasciné. J'étais bien décidé à employer les douze jours de voyage pour sonder de près ce spécimen. Mais regarde son petit manège ! A déambulé nerveusement sur le pont avec un air absorbé, les mains croisées derrière le dos. On croirait voir Napoléon. Mais on dirait que le maître te propose une stratégie défensive inattendue depuis trois jours. Il est insaisissable. On ne le voit nulle part, ni au bar, ni au fumoir. Mais pourquoi ne l'abordes-tu pas directement, maintenant ? Tu m'imagines, courir derrière lui comme un petit chien ? Je te rappelle que me montrer un portain n'est ni dans mes goûts, ni dans mes habitudes. Et pourquoi ne pas échafauder un stratagème ? J'y ai déjà songé. Je me voyais lui proposer un contrat lucratif pour un tournoi en Écosse en misant sur la pain du gain. Mais tout cela est tellement absurde. Et si tu utilisais plutôt la méthode du chasseur qui attire le coq de brouillère en imitant son cri ? Comme ça ! Je ne vois pas très bien où tu veux en venir. Réfléchis. N'est-ce pas en jouant aux échecs, on attire le mieux l'attention d'un joueur d'échecs ? Ah ! Tu voudrais que nous nous installions à une table pour disputer une partie ? Tu sais que je n'ai jamais été un sérieux champion dans ce domaine. Quant à toi, sans vouloir t'offenser, tu es encore plus piètre joueuse que moi. Oh ! Et pourquoi pas ? Ça vaut le coup d'essayer. Tu vas voir, ça va marcher. Regarde ! Il y a déjà quelqu'un qui s'approche. Oui, mais ce n'est pas Sainte-Vitch. Pardonnez-moi. Puis-je assister à votre partie ? Certainement, mais je crois que vous arrivez un peu tard. Monsieur, il semble que tu sois mal. Déjà ? Qu'en pensez-vous, monsieur ? McConnor, ingénieur écossais pour vous servir. Enchanté. Il me semble en effet que vous êtes perdu pour cette partie. Permettez-moi de prendre votre place, pour que je puisse me mesurer à monsieur. Je vous laisse mon époux, mais un conseil. Méfiez-vous de son jeu tout en modestie, qui s'avère au final redoutable. Tu me flattes. Je l'ai eu pour seul mérite que d'assurer mes arrières. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur McConnor ? Mon époux, sous ses humbles dehors, a le don d'endormir son adversaire. Je ne m'y laisserai pas prendre, madame. Sachez que si j'ai pu faire fortune dans ce monde impitoyable qu'est le pétrole, c'est bien parce que je n'ai jamais sous-estimé un de mes concurrents. Monsieur, apprêtez-vous à croiser le fer avec un adversaire coriace qui a une sainte horreur de la défaite. Alors, à vous l'honneur d'avoir les blancs. Garçon, un double scotch. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition, presque comme une injure. Je crois que vous êtes mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'aurais jamais dû perdre cette partie. Oh, ça doit être la haute mer. Ça ne me réussit vraiment pas. Allez, une autre. Mon nouvel ami perdit tout aussi nettement et de fort mauvaise grâce la partie suivante. Mais enfin, garçon ! Vous allez arrêter de gesticuler comme ça tout le temps pendant que je joue. Vous me déconcentrez. Rendez-vous plutôt utile en allant chercher un double scotch. Je vais en avoir besoin, car je veux ma revanche. Je vous l'ai dit, monsieur. Je suis un adversaire coriace et impitoyable. A la troisième partie, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Je vis en effet Sentovic jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier. McConnor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer au champion combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse sans même le feuilleter un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Sentovic s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Préparez-vous à subir votre première défaite, monsieur. Et ce ne sera pas la dernière, je vous le prédis. Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. Dans quel maître ? Vous n'avez pas vu ? Notre partie a eu l'insigne honneur d'avoir pour spectateur le champion du monde des échecs. Sentovic ? Il est à bord. En effet. Et en jugé par son regard désapprobateur, je crois pouvoir vous dire que notre partie n'a pas trouvé grâce aux yeux du champion. Nous n'avons plus l'un et l'autre qui a supporté cet affront et a nous accommodé de son auguste mépris sans en faire une maladie. Mais comment a-t-il pu juger en un seul coup d'œil de la qualité de notre partie ? Vous le connaissez, vous, Sentovic ? Seulement de réputation. C'est un homme peu engageant. Écoutez-moi, écoutez-moi. Et si nous profitions de sa présence à bord pour lui proposer de se joindre à nous ? Je ne crois pas qu'il soit très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, vous serait le plaisir pour lui d'une partie engagée face à des joueurs de 3ème classe. Mais comment ça, 3ème classe ? Non, je ne crois pas Sentovic capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman. Vous allez voir. A tout de suite. Quel taureau, ce McConnor ! Oh oui ! En tout cas, s'il existe un homme qui peut convaincre Sentovic, je crois bien que c'est lui. Au bout de 10 minutes, McConnor est revenu. Il ne semblait pas beaucoup plus calme qu'au moment de son départ. Garçon ! Un double scotch. Vous aviez raison. Ce personnage est vraiment peu aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités. Et figurez-vous qu'il ne m'a même pas tendu la main. Je n'en suis pas surpris. Bon, je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous à bord serions heureux qu'il accepte de jouer une partie contre nous. A ma grande surprise, Sentovic est resté raide comme un piquet. Un piquet de clôture. Raide. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas jouer sans contrat et sans toucher d'honoraire. Il s'est donc senti obligé de me demander 250 dollars. 250 dollars ? Bah oui. Pour une partie. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence, M. McConnor. Votre double scotch, M. McConnor. Eh bien, vous avez refusé. La partie aura lieu demain après-midi. À trois heures. Dans ce fumeur. Ne me dites pas que vous avez accepté ces conditions prohibitées. Et pourquoi pas ? C'est son métier, après tout. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouve un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher la dent rapidement. Bon, j'estime que plus un marché est clair, mieux ça vaut. J'ai raison pas. Alors, peut-être. Bon. Le jour suivant, à l'heure convenue, nous attendions notre illustre champion. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a déjà 10 minutes de retard. Peut-être a-t-il changé d'avis ? Non ! Le voilà. Je dois vous prévenir que je ne peux rester après cinq heures. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer immédiatement. Pour gagner du temps, je vous propose de fixer le temps d'intervalle à 10 minutes entre deux coups. Après chacun de mes coups, je m'en irai à l'autre bout de la salle pour ne pas troubler vos délibérations. Aussitôt que vous aurez joué, vous frapperez sur un verre avec une cuillère pour m'avertir. Qu'en pensez-vous ? 10 minutes me semblent amplement suffisantes. C'est donc d'accord, Sentović ? Nous allons tirer au sort pour savoir qui va commencer. Main droite ou main gauche ? Bon, la droite, évidemment. Vous avez les blancs. A vous de commencer. En réplique à notre ouverture, Sentović joua son premier coup sans même s'asseoir et s'enfuie aussitôt dans le fond de la pièce. Là, il feuilleta négligeamment un magazine. Concernant la suite de la partie, son récit détaillé offrirait peu d'intérêt. Elle se termina, bien sûr, comme elle devait logiquement se terminer. Mat. En 24 coups, nous étions complètement battus. Quoi d'étonnant, me direz-vous, à ce qu'un champion mondial ait aisément raison de trois joueurs à peine moyens ? Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Sentović nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait. Nous considérait négligeamment en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. À la fin de la partie, il en est resté planté devant nous, attendant de savoir si nous souhaitions recommencer. Monsieur, revanche ! À mon jeune gaillard, ne croyez pas vous en tirer à si bon compte. Attendez que nous soyons chauds. Très bien, à moi les blancs cette fois. Veuillez m'excuser, monsieur Sentović. Pourriez-vous avoir l'obligence de nous laisser seuls quelques instants ? Je souhaiterais m'entretenir en privé avec monsieur McConnor. À votre aise, je vous donne cinq minutes. Garçon, double scotch, double scotch, double scotch, double, 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 double ! Je crois que nous devrions rester là, monsieur McConnor. Nous n'avons aucune chance de le battre. Ah, non. Non, je pense au contraire que nous pouvons encore tenter notre chance. Si seulement il n'y avait pas cette satané houle ! Mais c'est une machine à jouer. Nous n'avons pas les armes pour décompenser son jeu. Mais non, il suffit seulement que nous nous concertions un peu plus ensemble avant chaque coup. C'est tout. Et puis tout comme vous, je n'aime pas sa suffisance. Je ne souhaite qu'une seule chose, lui rabattre son cacé. Monsieur Sentović, nous attendons là. Et n'oubliez pas que vous avez un train pour avoir cinq heures. Mon double scotch, là. Dépêchez-vous, mon double scotch. La deuxième partie débuta comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. Autre changement notable. La partie semblait tourner sinon à notre avantage. Du moins, son issue restait incertaine. Alors c'est décidé. On avance notre pion pour lui demander une dame à la place. Ne nous précipitons pas. Nous avons encore cinq minutes pour nous décider. Je ne peux pas imaginer Sentović nous laisser faire une dame aussi aisément. Mais on a déjà passé en revue toutes les possibilités. Au pire, il nous reprend la dame avec sa tour que nous enlevons ensuite grâce à notre fou. C'est plutôt avantageux comme passe d'arme. Je sens un traquenard de sa part. Mais avez-vous une autre solution ? J'avoue que non. Et toi, chérie ? Je suis dans la même expectative. Bon, on doit maintenant se décider. Alors je fais dame ou pas ? Allez-y. Allez-y. Je garde ta est. Pour l'amour du ciel. Non, pas cela. Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes à un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes, pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Désolé pour cette intrusion subite dans votre partie, mais si vous faites dame, vous êtes perdu. Comment cela ? Il vous attaquera non pas avec la tour, mais avec le fou en C1. Alors vous serez contraint de riposter avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7. Et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes battu en 9 ou 10 coups. Mais comment pouvez-vous certifier ce scénario ? Vous n'aurez pas le choix. Vous verrez. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Alekine et Bogol-Jubov lors du grand tournoi de Pistian en 1922. Mais vous êtes incroyable ! Que nous conseillez-vous, monsieur ? Mon nom n'a aucune importance. Mais n'avancez surtout pas maintenant. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre adversaire attaquera sûrement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour C8-C4. Cela lui coûtera deux coups, un pion et sa supériorité. Ensuite, si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas mieux tirer de la situation. Déplacer le roi de G8 en H7, dites-vous ? Certainement. Il faut éviter l'adversaire. Non, non, non ! C'est comme si c'était fait. Vous pouvez faire teinter le vert, cher ami. Centovitch s'avança vers notre table de son pas tranquille, puis il poussa un pion de H2 en H4. Comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu. La tour. Avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3-D5. Et cette fois, en avant toute, il ne sera plus nécessaire de vous défendre. Vous y comprenez quelque chose, vous ? Parle-moi du monde. Faisons aveuglement ce que conseille monsieur. La tour de C8 en C4. À vos ordres, madame. Et nous connûmes alors notre premier triomphe au retour du champion. Lui qui avait toujours joué debout, hésita. Hésita. Et finit par s'asseoir. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous. Vous admirez notre défense, hein, monsieur Sentović ? Puis le champion fit exactement le coup que l'étranger avait annoncé. Et il s'apprêtait à s'éloigner quand il s'arrêta pour lever des yeux et examiner nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui l'opposait tout à coup d'une si énergique résistance. Vous avez vu ce regard ? Ben, mon ami, monsieur, vous tombez du ciel. Vous êtes notre sauveur, un ange. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Sentović se mit à réfléchir longtemps, penché sur l'échiquier. Si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux sous les sombres paupières. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Bien joué, il ne se compromet pas. Mais ne vous y laissez pas prendre. Obligez-le à choisir. Il le faut pour obtenir partie nulle. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres ne comprenions rien du tout. Après six ou sept coups, Sentović resta longtemps songeur. Puis il déclara. Partie nulle. Le souffle coupé, nous étions véritablement effrayés de l'invraisemblance de cette aventure. Comment cet inconnu avait-il eu le pouvoir de faire perdre à moitié une partie un champion du monde ? McConnor était aux anges. Garçons, servez du champagne à ces messieurs et dames. Pour moi, ce sera un triple scotch. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. J'observais Sentović. N'est pas champion qui veut. Il savait se contenir. Ces messieurs désirent-ils faire encore une troisième partie ? En prononçant ces mots, Sentović jeta un regard perçant et direct dans la direction de notre sauveur. Sentović avait reconnu son véritable adversaire. Mais naturellement, vous allez jouer seul contre notre ami. N'est-ce pas, monsieur ? Vous, seul, contre Sentović. Comment ? Ah, non, 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 voyons, c'est tout à fait impossible. Il y a vingt ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois maintenant seulement combien s'étaient déplacés de ma part. On a envie d'excuser un important qui ne recommencera pas, je vous assure. Au plaisir, madame, monsieur. Ce monsieur est vraiment très déconcertant. Cela ne se passera pas ainsi. Cet homme veut nous faire croire que ça fait vingt ans qu'il n'a pas joué aux échecs ? Impossible ! C'est un fait que ce monsieur convinait ses coups au moins cinq ou six coups à l'avance. Qu'en dites-vous, monsieur Sentović ? Il est certain que ce monsieur a joué de manière intéressante. C'est pourquoi je lui ai laissé une nouvelle chance. Maintenant, je dois moi aussi vous quitter. Si vous désirez faire une autre partie demain, je suis à votre disposition dès trois heures de l'après-midi. Au revoir. Mais quel orgueil ! Il fait comme si rien ne s'était passé il y a cinq minutes. Fait-il, monsieur McConnor, que nous avons assisté à un événement ? Le champion a été contraint à la partie nulle par un inconnu. Dommage de ne pas pouvoir assister à une nouvelle partie entre ces deux hommes. Non, 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 non. Je ne peux pas imaginer en rester là. Je veux une nouvelle partie. Je la veux et je l'aurai. Moi aussi, je donnerai cher pour voir Sentović se faire arracher ses palmes. Mais qui cela peut-il bien être ? Pourquoi n'a-t-il pas voulu donner son nom ? Garçon, connaissez-vous l'homme qui était parmi nous il y a peu ? Je sais peu de choses. Il m'a seulement dit qu'il était autrichien. Intéressant ! Alors là, c'est à vous d'aller le convaincre. En tant que compatriote, vous aurez sûrement plus de chances de le persuader de revenir sur sa décision. De mon côté, je me charge bien entendu de couvrir les frais de la nouvelle partie. J'avais vite fait de le retrouver sur le pont où il s'était réfugié. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. L'étonnante pâleur de ce visage relativement jeune me frappa de nouveau. Ses cheveux étaient tout blancs. J'avais l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Il se leva avec courtoisie lorsque je m'approchais de lui et se présenta lorsque je lui fis part de ma nationalité. Je l'appellerai dorénavant monsieur B pour respecter son anonymat car cette personne est toujours potentiellement en danger. J'entrais tout de suite dans le vif du sujet en lui faisant part de notre désir qu'il accepta le défi de Sentović. J'avoue être déconcerté par tant d'insistance. Vraiment. C'est moi qui le suis. Comment ne pas être motivé par l'idée d'affronter le champion du monde des échecs ? Comment ? Cet homme est le champion du monde ? Vous ne connaissez pas Mirko Sentović ? J'avoue mon ignorance, mais vous êtes sûr que c'est oui ? C'est certain. Et je peux vous dire qu'il y a peu de joueurs sur cette planète qui ont réussi à lui opposer une résistance comme la vôtre à l'instant. C'est incroyable. Moi, rivalisé avec un maître des échecs. Vous n'allez pas me faire croire que vous ignoriez votre talent jusqu'à aujourd'hui. N'y voyez pas de fausse modestie de ma part, je vous assure. J'ai joué aux échecs au lycée et j'étais alors un joueur plutôt insignifiant. Puisque c'est le champion du monde, je vais accepter votre proposition. Mais avertissez encore une fois vos amis qu'ils ne doivent pas fonder de trop grands espoirs sur mes talents. J'ignore en effet si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Mais tout à l'heure, vous étiez capable d'anticiper le jeu jusqu'à six coups à l'avance. Disons que les échecs n'ont plus de secret pour moi, mais seulement d'un point de vue théorique. Je ne comprends pas. C'est une histoire assez compliquée, qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Si vous avez la patience de m'écouter une demi-heure, installez-vous. Installez-vous ici. Merci. Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois. Avez-vous entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais à Vienne ? Pas le moins du monde. Je n'en suis pas surpris. Je ne défendais pas de cause éclatante, celle dont on parle dans les journaux. Je me bornais à être un conseiller juridique et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père avait eu des relations étroites. Nous avons réussi à garder à nos clients une partie considérable de leur fortune malgré l'inflation et la chute de l'Empire. Lorsqu'ensuite Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne et qu'il s'est mis à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se sont faites par mon entremise, de l'autre côté de la frontière, pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de mes clients. A ce moment-là, j'en savais plus sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. J'imagine que les nazis en Allemagne, eux, étaient au courant. Tout juste. Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, soit le 12 mars 1938, j'étais déjà arrêté par des hommes de la Gestapo. J'avais par bonheur, juste avant qu'ils ne défoncent ma porte, pu brûler les papiers les plus importants. J'avais déjà expédié à mon oncle tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et deux archiducs possédaient à l'étranger. Oh, garçon, pouvez-vous m'apporter des allumettes dans mon cigare ? Ah, et un café noir. Vous désirez quelque chose. Un thé au lait, s'il vous plaît. Vos allumettes, monsieur. Merci. Oh, un café noir et un thé au lait, s'il vous plaît. Voulez-vous un cigare ? Merci. La Gestapo vous a-t-elle déporté à Mauthausen ? Détrompez-vous. Les humiliations et les tortures derrière les fils barbelés n'ont rien à faire dans mon histoire. J'ai été classé dans une autre catégorie. Ma modeste personne, bien sûr, ne présentait en elle-même aucun intérêt, mais ils savaient que j'étais l'homme de confiance de leurs adversaires les plus acharnés. Ils voulaient des preuves accablantes des transferts de fonds réalisés par les couvents et des dossiers aussi contre la maison impériale. Aussi, j'ai eu droit à un sort spécial. Oui, on me fit l'apparente faveur de m'installer à l'hôtel Métropole de Vienne. Comme le chancelier Chouchenay et Rothschild ? La jôle des personnalités importantes, en effet. Je me suis toujours demandé quelle sort la Gestapo réservée au reclus du Métropole. Au premier abord, la chambre qu'on m'assignait n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait un lit, une chaise et une cuvette. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Il m'était en outre interdit d'avoir un livre, un journal ou du papier. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse plus écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais ni n'entendais aucune figure humaine. Vous saviez bien des gardiens ? Un seul. Il me servait le repas et nettoyait la chambre, mais il avait ordre de ne pas m'adresser la parole. Donc jour et nuit, je restais désespérément seul en face de moi-même avec mon corps et quatre ou cinq objets muets. La table, le lit, la fenêtre, la cuvette. J'attendais quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. À quel moment la Gestapo s'est-elle décidé à vous interroger ? Au bout de quinze jours environ, j'ai été appelé brusquement, sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers des corridors, et on ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part, et puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis trois personnages en uniforme. Sur la table, il y avait une liasse de papier, un dossier dont on savait ce qu'il contenait. Et aussitôt, commencez les questions. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Pardon ? Pas le moins du moins. Vous êtes en relation avec les plus grands ennemis du Reich. Parlez-nous de votre cher ami, le cardinal. N'an passé, vous avez fait sept voyages à Genève et Lugano. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? Pouvez-vous nous parler du baron Berne ? Le connaissez-vous peut-être sous son vrai nom, l'archiduc Otton ? On vous dépeint comme un monarchiste décadent. Est-ce exact ? Pourquoi n'êtes-vous pas mariés ? Le plus redoutable dans ces interrogatoires, c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires, et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Chacune de mes réponses comportait donc une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'ils ne savaient pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisaisais trop, je me nuisais à moi-même. Votre café et votre thé au lait. Posez-les sur cette table, merci. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant. Juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette. Car à peine étais-je seul avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire. Je repassais chaque question posée et chaque réponse donnée. Et ces pensées, une fois mises en branle dans cet espace vide, tournaient et tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivaient jusque dans mon sommeil. C'est à devenir fou ! Il fallait un génie diabolique et un tueur d'âme pour inventer ce système de la réclusion. Leur but, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent et que je ne puisse faire autrement que de les cracher, d'avouer tout ce qu'ils voulaient, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. J'ai vécu quatre mois dans ces conditions indescriptibles. Quatre mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Mais comment peindre, comment exprimer, fût-ce pour soi-même, une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps ? Et qu'est-ce qui vous a finalement sauvé ? Sauvé est le terme adéquat. Oui, oui, j'ai été sauvé. Mais momentanément, c'était un jour sombre et maussade de juillet. Je me souviens très bien de ce détail parce que la pluie tambourinait sur les vitres de l'antichambre de la pièce de l'interrogatoire. Il fallait toujours attendre avant de comparaître. Cela faisait partie de la méthode. Je suis resté debout dans cette salle d'attente deux bonnes heures durant. ce jeudi 27 juillet. Comment saviez-vous que c'était le 27 juillet ? Il y avait un calendrier suspendu au mur. Je dévorais des yeux dans une soif de lecture que je ne peux vous décrire ce chiffre et ce petit mot. 27 juillet qui se détachait contre la paroi. J'écoutais aussi la conversation de mes jeuliers, une véritable bouffée d'humanité qui sonnait à mes oreilles. Si on peut parler d'humanité et les concernant. Alors j'ai parlé à Montfred dit de Schmark que je pouvais plonger du pont rail du Roquet. Tu ne l'as pas fait au moins, Carl ? C'était un plongeon de moins de 10 mètres. Surtout qu'il n'était pas vraiment âgé à Montcarle. Oh, dis donc, quelle fête ! On a fait un lapin bleu hier soir. Laisse-moi terminer mon histoire. Alors je me suis déshabillée, imagine la tête des filles, et j'ai plongé. Tu sais quoi ? L'eau était tellement froide, ça m'a désoûlé direct. J'écoutais et j'attendais. J'avais aussi des objets nouveaux à examiner, comme un seul manteau, ceux de mes interrogateurs accrochés à un porte-manteau. Je considérais chaque pli et je remarquais par exemple une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. Et soudain, mes yeux se sont arrêtés nets. J'avais découvert quelque chose qui gonflait la poche de l'un des manteaux. Quelque chose de rectangulaire qui aurait pu être un livre. Un livre ! Il y avait quatre mois que je n'en avais pas tenu un dans ma main. Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient des miennes. Sans le vouloir, je me suis approché du manteau. Le gardien ne me prêtait heureusement aucune attention. J'ai fini par arriver près du manteau et j'ai mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. C'était bien un livre. Tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je l'ai fait peu à peu remonter hors de la poche. Hop ! Je l'ai saisi avec adresse et précaution et je l'ai glissé dans mon pantalon sous la ceinture et de là tout doucement jusque sur la hanche de manière à pouvoir le tenir en marchant. Par bonheur, l'interrogatoire était court ce jour-là et j'ai rapporté le livre sain et sauf dans ma chambre. Quel était le titre du livre ? Cela peut vous paraître étrange mais je ne l'ai pas lu immédiatement. J'ai retardé à dessein ce moment en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Mais laissez-moi vous demander quel livre vous vous auriez souhaité si vous aviez été à ma place ? J'imagine que j'aurais aimé une histoire dense telle que la divine comédie ou l'Odyssée. J'espérais moi aussi une oeuvre difficile qui demanderait un gros effort intellectuel. Rien de médiocre, quelque chose qui puisse s'apprendre par cœur. De la poésie et de préférence en quel rêve téméraire Goethe ou Homer. Je n'ai pas pu contenir mon désir et ma curiosité. Et ? On a coutume de dire que la vie vous réserve toujours ce que vous attendez le moins. Eh bien, je l'ai encore vérifié ce jour-là. Ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouée par des maîtres. Ne sais-je pas été enfermé et verrouillé, j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre car, au nom du ciel, que pouvais-je tirer de cet ouvrage théorique ? On ne peut jouer aux échecs sans partenaire, encore bien moins sans échiquier et sans pièce. Je feuilletais le volume avec mauvaise humeur dans l'espoir d'y découvrir tout de même quelque chose à lire, un avant-propos, des instructions. Mais il ne contenait que les diagrammes tout secs de parties célèbres avec au-dessous des signes qui m'étaient d'abord l'incompréhensible. A2, A3, F1, G3 et ainsi de suite. Ah, je commence à comprendre la partie de tout à l'heure. Le tournoi de Pistian en 1922 entre les joueurs Alekine et Bogonyoubov. En fait, vous avez appris par cœur les 150 parties du manuel. Oh, n'allez pas si vite. Donc, pour en revenir aux signes inscrits, j'ai peu à peu compris que les lettres A, B et C désignaient les lignes longitudinales, les chiffres 1 à 8, les transversales, et que ces coordonnées permettaient d'établir la position de chaque pièce au cours de la partie. Je décidai de fabriquer une espèce d'échiquier avec mon dragui qui était grossièrement quadrillé. Puis j'ai prélevé un peu de mie sur ma ration de pain et j'y ai modelé des pièces. Un roi, une reine, un fou et toutes les autres. Lorsque j'ai tenté de jouer une partie entière, j'ai d'abord échoué les premiers jours à cause de mes ridicules pièces en mie de pain que j'embrouillais continuellement parce que je n'avais pu mettre sur les noirs que de la poussière en guise de peinture. 5 fois, 10 fois, 20 fois, j'étais contraint de recommencer cette partie. Au bout de 6 jours, je jouais déjà correctement cette partie. Deux semaines après, je n'avais plus besoin des pièces en mie de pain et du drap quadrillé pour me représenter les positions respectives des adversaires sur l'échiquier. Les signes A1, A2, C7, C8 qui m'avaient paru si abstraits au début se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en image visuelle. En fait, vous jouiez en aveugle ? Exactement. Il m'a fallu encore 15 jours pour être en état de jouer toutes les parties d'échecs exposées dans le traité. J'avais maintenant avec ces 150 parties une activité, absurde ou stérile si vous voulez, mais une activité tout de même, qui détruisait l'empire du néant sur mon âme. J'ai appris les finesses, les russes subtiles de l'attaque et de la défense. J'ai saisi la technique de l'anticipation, de la combinaison et de la riposte. Cette discipline d'esprit très exacte a donné à mes facultés intellectuelles une acuité nouvelle dont les interrogatoires ont bénéficié les premiers. Sans le savoir, j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides. Dès lors, je n'ai plus eu aucune défaillance devant mes juges. Quelle histoire incroyable ! Et ensuite, qu'est-ce que la Gestapo a fait ? Le temps jouait malheureusement une nouvelle fois en faveur de mes joliers. Cette époque heureuse où j'ai refait systématiquement les 150 parties du manuel a duré environ 3 mois. Mais une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties quand je savais chaque coup par cœur ? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants. Il n'y avait plus de surprises, plus de problèmes. Il ne restait qu'une issue. Je devais inventer d'autres parties que j'essaierais de jouer avec moi-même ou plutôt contre moi-même. Je devais me représenter mentalement et retenir les positions successives des pièces, les possibilités ultérieures de chacun des partenaires et que je vois toujours distinctement en esprit deux ou trois en venant plus tôt 6, 8, 12 positions différentes afin de calculer 4 ou 5 coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seul à représenter. Mon cerveau se partageait si je puis dire en cerveau blanc et cerveau noir et chacun d'eux devenait avide et impatient de gagner. Tu ne t'attendais pas à cette attaque monsieur le noir. C'est que j'ai plusieurs tours dans mon sac. Fou en détroit. Et que penses-tu de cette riposte vieux grégoût ? Le pion de F7 en F5. Tu crois peut-être que je vais tomber dans le panneau ? C'est exactement le coup de Lasker contre Capablanca à Moscou en 36. Et comme le brillant reine en A4. Qu'en dis-tu ? Très vite, la pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des deux adversaires qui étaient en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Et bientôt, mes nerfs irrités ne me laissèrent plus aucun répit. Messieurs les arbitres, tentative de déstabilisation de la part de M. le Noir ! Je ne tolérerai pas longtemps pareille manipulation. Pourquoi M. le Blanc met-il autant de temps à jouer ? C'est contraire à toutes les règles de bienséance. A peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche. Poussé par mon insatiable égarement, j'ai peut-être joué mille parties pendant les derniers mois dans ma cellule. J'étais possédé. Du matin au soir, je ne voyais que pion, tour, roi et fou. Je n'avais en tête que mat et roc. La joie que j'avais à jouer était devenue une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Si des figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour, du cavalier et du fou. Fou en détroit. Le pion de F7. Lors des derniers interrogatoires, si tant est que je puisse m'en souvenir, j'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément. Vous avez déclaré connaître monsieur Muller. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bien volontiers. Je veux d'abord m'assurer qu'il n'y ait pas de mèche à noir. Et je profite de cette occasion pour porter plainte. J'accuse ce monsieur de tentative de déstabilisation. Vous qui êtes les trois gardiens des règles, vous devez agir très vite. Il en va de la survie de notre art. De retour dans ma chambre, je reprenais mon jeu de fou. Une autre partie et encore une. J'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable due sans doute à ces perpétuelles réflexions. Je vidais ma bouteille d'un trait et suppliais le gardien de me rapporter de l'eau. Mais l'instant d'après, ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation a atteint un degré tel que je ne pouvais plus rester assis une minute. arpentant ma chambre sans arrêt, de plus en plus furieux. Monsieur le noir, vous allez jouer plus vite où je fais appel à l'arbitrage international. Plus vite, allons, plus vite, allons, allons, allons. Je déclare que vous êtes mat, monsieur le noir. Impossible ! Vous déplacez votre fou comme une tour. Vous me prenez pour un enfant. Osez-vous me traiter de fou ? Depuis la nuit des temps, le fou se déplace comme conduisant, monsieur le blanc. Cette intoxication par le jeu d'échec a fini par m'empoisonner le corps autant que l'esprit. J'étais devenu si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Et sitôt une partie commençait, j'étais galvanisé par une force sauvage. J'entendais ma propre voix me crier. Et comment ce cauchemar a-t-il pu finir ? Je sais seulement que je me suis réveillé un beau matin dans une chambre d'hôpital. Le médecin m'a dit que j'avais fait une violente crise de nerfs. J'avais saisi à la gorge le gardien en poussant des cris sauvages. J'ignore si le médecin m'a fait passer pour un irresponsable. Toujours est-il que j'ai obtenu ma libération. J'ai seulement dû m'engager par écrit à quitter ma patrie dans les quinze jours. Et aujourd'hui, comment vous portez-vous ? Chaque fois que j'essaie de penser à mon temps de captivité, ma mémoire s'obscurcit. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu enfin le courage de ressasser ces événements dans mon esprit. Grâce à cette partie d'échec. Par le plus grand des hasards, je flânais dans le fumoir quand je vous ai vus avec ces messieurs assis devant l'échiquier. L'étonnement et l'effroi m'ont cloué sur place car j'avais complètement oublié qu'on pouvait jouer aux échecs à deux personnes en chair et en os avec des pièces palpables. Et l'erreur qu'allait commettre votre ami m'a atteint comme un coup au cœur. Plus tard seulement, je me suis rendu compte de la grossière inconvenance de mon intrusion. Rassurez-vous, vous ne pouviez pas mieux tomber. Et j'ajoute que je suis désormais doublement impatient d'assister au tournoi improvisé de demain. Je le répète, ne vous faites pas d'illusion. Il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve. Je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échecs ordinaires sur un vrai échiquier avec de vraies pièces contre un adversaire réel. Car il me reste toujours un doute à ce sujet. La seule chose qui m'intéresse c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais vraiment aux échecs ou si c'était seulement le rêve d'un fou. Ah, le dîner est servi. Encore un mot. Voulez-vous bien prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie ? Ce sera pour moi le point final à une vieille histoire. Je ne désire pas être repris par cette rage de jouer à laquelle je ne pense qu'en tremblant. Et d'ailleurs, le médecin m'a averti, expressément averti. Il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier quand on a été intoxiqué comme je le fus. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain, à trois heures très précises, Sentović ne se fit pas attendre comme la veille. Après la répartition des couleurs, une partie mémorable s'engagea entre mon très obscur compatriote et l'illustre champion. Tout semblait opposer les deux adversaires. Raide et immobile comme une souche, Sentović ne quittait pas l'échiquier des yeux. Réfléchir était pour lui une sorte de délire. d'effort physique qui demandait une concentration extrême de tout son corps. Monsieur B, au contraire, restait libre dans ses mouvements et ne regardait l'échiquier qu'au moment de jouer. Vous savez, messieurs, les échecs possèdent cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit mais d'augmenter, au contraire, sa souplesse et sa vivacité. C'est parce qu'en y jouant, on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit. Puis-je demander à monsieur de se taire ? J'ai besoin d'un silence absolu. Veuillez m'excuser. Au début, pour les ouvertures obligées, tout alla assez vite. Ce n'est qu'au septième ou huitième coup que la bataille parut se dessiner. Plus les pièces qu'on posait sur l'échiquier et leurs étranges arabesques, moins nous, spectateurs novices, en pénétrions le sens caché. Et à notre ignorance, s'ajoutait peu à peu une fatigue qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaires à Sentović pour jouer. Cette lenteur irritait visiblement monsieur B. Garçon, veuillez m'apporter un paquet de palme et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Il fait chaud dans cette pièce. N'épreuvez-vous pas. Je remarquais avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège, au fur et à mesure que la partie durait. Il était évident qu'il calculait ses coups cent fois plus vite que Sentović. Quand ce dernier se décidait enfin à pousser une pièce de sa lourde main, monsieur B. répliquait immédiatement. Ha ha ! Intéressant ! Mais voici ma riposte, monsieur Sentović. Son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire. Aussi, plus Sentović tardait-il à se décider, plus l'impatience de l'autre augmentait-elle. Prendre autant de temps pour jouer un tel coup. Pourriez-vous cesser de tapoter sur la table ? Oh, désolé. À mesure que les pièces se faisaient plus rares sur l'échiquier, les réflexions du champion s'allongeaient, mornes et muettes. Soudain, au 42e coup, alors que la partie durait depuis près de trois heures, Sentović avança son cavalier. Immédiatement, monsieur B. se ramassa sur lui-même comme un chat qui va se sauter et poussa sa dame d'un geste brusque. Ça y est, je l'annonce, c'est réglé. Mais comment cela, c'est réglé ? Vous remarquez quelque chose, vous ? Non, rien de menaçant, mais regardez Sentović est encore plus tendu que d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais cela fait huit minutes que Sentović réfléchit. Vraiment antipathique, cet homme-là. Et votre compatriote, que fait-il ? Il déambule de plus en plus vite dans le fumoir. Fou en C4, c'est évident. Tout le monde regardait un peu surpris M. B. J'étais quant à moi plein d'inquiétudes car je venais de m'apercevoir qu'il arpentait toujours le même espace. Je compris qu'il refaisait le même nombre de pas que jadis dans sa cellule. Oui, c'était exactement ainsi qu'il devait s'être promené des mois durant comme un faux vancage. Il n'y a plus d'échappatoire. Ah, vous êtes coincé. Il se passait alors quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Le champion leva lentement sa lourde main mais seulement pour repousser du revers de la main les pièces de l'échiquier. Le vainqueur d'innombrables parties baissait pavillons devant un homme qui n'avait pas touché à un échiquier depuis 20 ans. Fantastique ! Vous avez gagné ! Vous avez battu le champion du monde ! Garçon ! Un double scotch pour tout le monde ! Vous vouliez savoir si vous n'aviez pas rêvé pendant votre internement ? Maintenant, vous êtes fixé. Vous jouiez bel et bien aux échecs dans votre chambre de l'hôtel métropole. Je le crois, en effet. Sentović restait très calme. Au bout d'un long moment, il leva la tête et regarda notre ami d'un œil de pierre. Encore une partie ? Mais, mais, mais certainement ! Tout de suite ! Allez, allez ! Oh, veuillez excuser ma maladresse. Non, non, ne bougez pas, je vais remasser les pièces qui sont tombées par terre. Pouvez-vous les essuyer aussi ? Je déteste me salir les mains en jouant. Euh, monsieur, vos doigts tremblent. C'est assez pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. Éprouvant ? J'aurais pu faire dix-sept parties si nous n'avions pas tant de traînacés à cause de ce monsieur. Ce qui me fatigue à ce rythme, c'est de rester éveillé. Allons, allons, c'est à vous de commencer, monsieur Sentović. Sentović lui jeta un regard calme et mesuré, mais dur comme un point fermé. Entre les deux joueurs étaient nés soudain une haine passionnée. Sentović tarda longtemps avant de jouer son premier coup et j'eut nettement le sentiment qu'il le faisait exprès. Il devait avoir compris que sa lenteur fatiguait et irritait l'autre et il s'en servait en tacticien bien entraîné. Au bout de quatre grandes minutes, il ouvrit le jeu de la manière la plus simple et la plus ordinaire en faisant avancer de deux cases le pion qui couvre le roi. Monsieur Berry posta aussitôt avec le même pion. Puis Sentović fit une nouvelle pose démesurée, à peine supportable. Garçon, une nouvelle bouteille d'eau minérale. Monsieur McKenor, un double scotch ? Bien volontiers, bien volontiers. Il fait horriblement chaud ici. Eh bien, jouez donc, voyons qu'on en finisse. Nous avons, si je ne me trompe, fixé à dix minutes le temps d'intervalle entre les coups. Par principe, je ne joue pas plus rapidement. C'est contraire à toutes les règles internationales. Messieurs, pouvez-vous convaincre votre ami de cesser de tapoter ? Je ne puis jouer ainsi. Je m'en aperçois aisément. Je comprends maintenant comment vous êtes devenu champion du monde. Vous avez assoupi vos adversaires par la lenteur de votre jeu. Viens l'envoyer. Votre compatriote me plaît. La partie se traînait à un rythme mortel. D'un coup à l'autre, la conduite de notre ami devenait de plus en plus étrange. Il avait cessé d'aller et venir et restait assis, immobile sur sa chaise, regardant le vide d'un oeil fixe et agar. Il marmonnait sans arrêt des mots incompréhensibles. Je veux voir mes trois arbitres internationaux. Il en va de la survie des échecs. Encore un mauvais coup de monsieur Blanc. Mais qu'est-ce qui arrive à votre ami ? Il semble complètement avoir oublié la partie. Monsieur ? Monsieur, c'est à vous de jouer. Voilà, voilà, le cavalier en E5. J'étais de plus en plus persuadé qu'il nous avait tous oubliés, y compris Saintovitch, et qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater tout à coup avec violence. Et la chose se produisit effectivement au 19e coup. À peine Saintovitch avait-il joué que monsieur B poussait son fou trois cases plus loin sans même regarder l'échiquier. Échec ! Échec, roi ! Mais comment ? Comment vous voyez la chose ? Je suis comme vous, perplexe. Il est très étrange. Je regrette, mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec. Un de ces messieurs le voit-il. Votre roi est bien couvert par ce pion. Il n'y a donc pas échec. Vous vous êtes trompé, monsieur. Mais le roi doit être en F7. Il n'est pas du tout à sa place, pas du tout. Tout est faux sur cet échiquier. Ce pion-là est en G5, pas en G4. C'est une toute autre partie. C'est un complot. J'en appelle à mes trois arbitres. Je vais aller me présenter à eux. J'ai plein de choses à leur dire. Gardien ! Gardien ! Aïe, laissez-moi ! Je venais de le pincer très fort, espérant le sortir de sa crise de démence. Qui est-il ? Que voulez-vous ? Rappelez-vous, l'hôtel métropole. La crise. Pour l'amour du ciel, ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé ? Suis-je de nouveau ? Non, non, du moins pas encore. Cessez immédiatement de jouer. Il est grand temps. Souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit. Vous avez raison. Merci. Monsieur Centovitch, veuillez excuser ma sotte méprise. Ce que je viens de dire est une absurdité. Bien entendu. C'est vous qui l'avez emporté. Monsieur McConnor, je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi. Pardonnez cet incident ridicule. C'est la dernière fois de ma vie que je m'essaie aux échecs. Maudit fou ! Mais c'est insensé. Que s'est-il passé pour qu'il perde ainsi le fil de la partie et de lui-même ? Centovitch fut le dernier à quitter son siège. Il jeta encore un coup d'œil sur la partie commencée. Dommage. L'offensive n'allait pas si mal. C'est un fait. Pour un dilettante, ce monsieur est très remarquablement doué. Trop heureux de s'en être sorti à si bon compte, Centovitch se garda bien cette fois de proposer une nouvelle partie. Monsieur B aurait de toute façon refusé. Et j'étais le seul à savoir pourquoi cet extraordinaire personnage ne toucherait plus jamais un échiquier. I'm sorry I'm lost Sous-titrage ST' 501 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 s'il y a des gens qui perdent leurs moyens face à tel joueur et qui deviennent géniaux face à un joueur... Contre Fischer, on jouait très mal. Tout le monde jouait très mal, pensez pas. Parce que c'est pas sa façon de jouer à lui, c'est sur sa personnalité. Non, comme tout le monde, et là, mais bon, il avait peut-être une allure qui fait... Un Américain, un Américain, alors qu'il n'y avait que des Russes qui jouaient. L'hégémonie soviétique s'est trouvée ébranlée avec l'arrivée de Fischer. Ça a été une catastrophe, c'était un jour de deuil à Moscou. Et Kasparov, il jouait un petit peu aussi dans cette ligne-là. Oui, mais il a défendu la transparence, un truc que Kasparov, il y a déjà... Oui, non, non. Non, mais il a un parcours très connu, Kasparov. Génial, mais très connu. Puis maintenant, il fait beaucoup de politique. Il fait que ça. Il a arrêté. Il continue à en faire, mais il est plus au niveau tournoi. Il a terminé. Souvent, des joueurs, quand ils s'arrêtent de jouer, ils s'arrêtent définitivement. Ils touchent plus un échiquier, ils font autre chose. Je pense à Murphy, qui a arrêté. Et je pense surtout à un joueur qui s'appelle Stenitz. Stenitz. William Stenitz. Voilà, 1836. Qui, lui, battait les plus grands. Mais il perdait contre des joueurs plutôt médiocres, parce que lui-même n'était pas un joueur phénoménal. Il était champion du monde. Il était champion du monde, parce qu'il battait tous les plus grands. On ne sait pas comment il le faisait. C'est le premier qui a essayé d'enseigner les échecs. L'oeuvre de Stenitz est connue actuellement, parce que les apprentissages viennent de lui. Stenitz, il n'a pas très bien terminé, puisqu'il, ces dernières parties, il est joué contre Dieu dans sa tête. Il pensait qu'il jouait contre Dieu, il voulait lui donner un coup d'avance. Il ne voulait pas gagner contre Dieu, ce n'était pas possible, donc il lui donnait un coup d'avance. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où... Il a eu cette phrase extraordinaire. C'est qu'il a dit, alors quand vous serez côte à côte avec Dieu... Non, je ne serai pas côte à côte, je serai en face. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements sur le monde des échecs, et qui nous éclairent par rapport au texte de Sveil. C'est un monde extraordinaire, ça ouvre vraiment une autre perception du mouvement de l'univers. Il faut commencer les échecs, et on s'aperçoit que ça mérite le détour. Parce qu'il peut se passer sur un échec qui est plus que ce qui se passe sur tous les océans du monde. C'est fantastique. Et ça peut démarrer à n'importe quel âge, on n'a pas besoin. Ça peut être calme, ça peut être violent, ça peut être... on attend la menace. Tout y est. C'est pour ça, c'est la vie, les échecs. Merci donc, merci beaucoup. Retrouvez l'ensemble de nos collections sur www.roadbookcollection.com Roadbook